Bonjour Souleymane, bonjour Juan, bonjour Andras, Ezra Zekoumana qui est à mes côtés, vous êtes très bien les formes et bonjour Ezra, absolument, bonjour Juan, bonjour Souleymane, journaliste au service afrique de RFI, Souleymane vous êtes à Djamena et vous avez des questions concernant le renforcement des liens diplomatiques entre votre pays, le Tchad et la Russie. Oui, effectivement, le ministre des affaires étrangères, Ruiz Sergué Lavrov était en visite à Djamena cette semaine, au début de l'année Mohamed Idriss de Béitino, qui était lui aussi rendu en Russie afin de rencontrer Vladimir Poutine, alors Juan, l'unique question qui se pose est la suivante, Ces rapprochements ne compliquent-ils pas les relations franco-tchadiennes ? Ah, bonne question que vous posez, d'ailleurs vous faisiez référence à cette visite de Mohamed Idriss Déby à Moscou en début d'année, rappelez-vous il avait qualifié la Russie de pays frère, Ezra Zekoumana, cette visite de Sergei Lavrov au Tchad elle n'a duré que quelques heures, suffisamment en tout cas pour soulever des interrogations, C'est une visite sur fond de rivalité diplomatique avec la France. Est-ce que le rapprochement Djamena à Moscou est de nature à compliquer les relations avec Paris ? Eh bien Juan, non, du moins si l'on s'en tient aux déclarations officielles des uns et des autres. C'est ainsi que Abdraman Koulamala, le ministre tchadien des affaires étrangères, a déclaré lors de sa conférence commune, avec son homologue russe il y a deux jours en Djamena, je cite, « Nous ne sommes l'étage de personne, ni de la France, ni de la Russie, ni d'aucune puissance d'aucun pays, avant de rappeler que le Tchad est un pays souverain qui développe, qui entretient des relations avec qui il veut ». Sergei Lavrov n'a pas dit d'ailleurs autre chose lorsqu'il a assuré dans la foulée que, je cite, « Notre amitié avec la République du Tchad ne va pas influencer ses relations avec la France. Nous ne demandons jamais à personne de choisir ses amis », a-t-il ajouté, avant de décocher une flèche en direction de Paris, en affirmant que la France, elle, a une autre approche. Selon Paris, a-t-il commenté, « Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous ». Bon, en tout cas, les assurances de Djamena ne sont pas de nature à rassurer Paris. Oui, absolument Juan. Après avoir été chassé du Niger, du Mali, du Burkina Faso, des pays qui faisaient partie, il n'y a pas encore longtemps, de son précaré, où elle a dû fermer ses bases militaires, la France est sur la défensive dans le Sahel. Des chercheurs estiment aujourd'hui que, malgré les assurances de Djamena et les dénégations de Lavrov, Moscou tente d'avancer ses pions au Tchad, le dernier pays de la région dans lequel la France dispose encore de bases militaires et d'un millier de soldats. L'objectif de Moscou, avoir sous son influence tout l'espace sahélien, du Mali au Soudan, en passant par la Libye ou encore la Centrafrique, des pays avec lesquels la Russie entretient des relations étroites, notamment sur le plan militaire, Paris se méfie donc malgré toutes ses bonnes paroles. Du coup, à quel jeu joue en ce moment le gouvernement tchadien ? Eh bien, il faut d'abord avoir en tête le fait que le contexte tchadien n'est pas le même que celui des autres pays, des autres États sahéliens, qui font face aux assauts des islamistes et sont considérés comme très fragiles. Djamena, qui dispose de l'une des armées les plus solides, les plus réputées de la région, n'a pas besoin de paramilitaires russes pour assurer la sécurité de son territoire. Donc pas besoin, si je comprends bien, Azraz, de renforcer la coopération militaire, la coopération sécuritaire. Donc du coup, qu'est-ce qui explique ce rapprochement avec Moscou ? Alors, ce rapprochement a été amorcé pendant la période de transition au Tchad, avec la visite, notamment la visite officielle de Mahamat Idriss Déby, dont on a parlé, à Moscou au début de cette année. Djamena a voulu monter les enchères face aux pays occidentaux, notamment la France, selon plusieurs chercheurs, alors qu'il y avait des frictions avec Paris, notamment sur la question de la transition et la candidature de Mahamat Idriss Déby à la présidentielle de mai dernier. La crainte de voir ce rapprochement se concrétiser est sans doute l'une des principales raisons qui ont poussé Emmanuel Macron, qui s'était opposé publiquement, il faut s'en souvenir, à un plan de succession dynastique à la tête du Tchad, à prendre acte des résultats de la présidentielle contestée de mai dernier, explique l'un de ses chercheurs. Et même à faire profil bas désormais dans toute la région, d'autant plus que Paris n'envisagerait pas de diminuer son contingent militaire basé au Tchad, comme elle compte le faire ailleurs, en Afrique, selon nos sources. Il y a toujours un millier d'hommes, un millier de soldats français déployés au Tchad. Oui, et alors, un autre spécialiste met en garde aujourd'hui contre, je cite, une véritable tentation pour une partie des classiques du pouvoir tchadien de basculer dans le camp russe comme tous leurs voisins.